Fin 2019, les centres-villes d'Anne-Masse et de Genève seront reliés par un tramway qui effectuera le trajet en 25 minutes. Les travaux se dérouleront en deux phases. La première, jusqu'au parc Montessuie, la seconde, jusqu'au lycée des Glières. La famille Curius se demande bien ce qui se passe pendant les travaux. On dirait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout au long des travaux, les Curius seront tenus au courant de l'avancée des opérations. Quelle organisation ? La première étape se passe sous terre. Tous les ouvriers sont mobilisés pour dévier les réseaux souterrains. Eau, Internet, électricité. Et oui, quand le tramway circulera, il faudra que les services techniques puissent y accéder facilement en cas de problème. Les travaux de rénovation de voirie permettent à la rue et aux trottoirs de faire peau neuve. Les commerçants continuent d'accueillir leur clientèle pendant le chantier. Les équipes d'Anne-Masse-Aglot restent aux côtés des habitants et les accompagnent pendant les travaux pour se rendre au travail ou à l'école. Comme pour un train, il faut ensuite poser les rails sur lesquels le tramway circulera. À l'époque de la création du tramway, il était tiré par des chevaux. Mais aujourd'hui, il fonctionne à l'électricité. Il faut donc l'installer sur toute la ligne. C'est presque fini. Maintenant, les quais de station viennent marquer les 7 nouveaux arrêts. Et plus de la moitié de la ligne est recouverte par du gazon pour compléter le nouveau paysage de l'agglomération. Plus de 230 arbres et 1,5 hectare de gazon. C'est quand même plus joli que le béton. Ça y est, la ligne de tramway est terminée. Pour assurer la sécurité des futurs utilisateurs, il ne reste plus qu'à tester les rames à vide. Et ainsi, être sûr que les 237 passagers qu'elles peuvent accueillir apprécieront pleinement leur trajet quotidien. Maintenant, les Curious savent ce qui se passera devant chez eux dans les prochains mois. Et ils ont hâte de pouvoir utiliser leur tout nouveau tramway. Envie d'infos complémentaires ? Sous-titrage Société Radio-Canada